Et on va se lever et nous allons donc voir ce sujet merveilleux ce matin, donc l'objet de nos pensées. Et on va lire, si vous voulez bien, dans la parole du Seigneur, dans le livre de Philippiens, un verset, dans l'Épitre aux Philippiens, dans la Bible, au chapitre 4, et nous allons lire le verset 8. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Alléluia. L'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez, donc, entre vos deux oreilles, c'est très important. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, digne d'honneur, tout ce qui est juste, ça veut dire ce qui est correct, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Amen. Seigneur, nous te remercions, combien la barre est haute, combien, Seigneur, tu nous as indiqué le droit chemin et nous désirons ce matin réfléchir. Nous désirons nous arrêter dans le cheminement tumultueux de la vie, Seigneur, dans nos activités, dans nos tourments, nos soucis, nos difficultés, nos points d'interrogation ou d'exclamation. Tu es le Dieu, Seigneur, qui tient toutes choses entre tes mains. Nous voulons nous rappeler la parole que tu as dite au travers du prophète David, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Seigneur, tu contrôles toutes choses dans l'univers entier, sur la planète Terre, et nous savons que nos vies, nous voulons les placer entre tes mains puissantes. Veuille bénir, Seigneur, le cheminement de ta parole ce matin, alors qu'elle va se dérouler, Seigneur, sous nos regards, alors que nous allons l'entendre, que ce ne soit pas une parole uniquement d'un homme, mais que nous puissions reconnaître la parole de Dieu, le conseil de Dieu, que nous puissions être édifiés, car il est vrai que le prophète Esaïa dit que l'on t'appellerait conseiller, on t'appellerait merveilleux, on t'appellerait prince de la paix, père éternel. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu qui nous aime. Tu ne nous détestes pas, Seigneur, tu ne nous haies pas, tu nous aimes, tu as prouvé ton amour. Et ce matin, nous nous pressons devant toi, nous venons à ta présence avec allégresse et avec joie. Merci, père, dans le nom puissant de Jésus, notre seul sauveur, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs ? Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans ce verset 8, Paul va citer un tas de références, de choses bonnes, évidemment, que le Seigneur aime, et il va dire que tout cela soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que nous devons réfléchir, nous devons penser à ces choses-là. Les choses qui sont vraies, les choses qui sont honorables, justes, correctes, pures, non pas impures, aimables, non pas désagréables, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, vous voyez, ce qui est digne de vertu, hein, et ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous devons nous tenir sur la parole de Dieu, de quelle manière ? Par la foi. C'est uniquement par la foi que nous devons nous tenir sur la parole de Dieu, et non pas uniquement par nos sentiments, par nos feelings. Nos feelings peuvent nous jouer des tours, vous voyez. Il faut se tenir uniquement par la foi sur la parole de Dieu. C'est vrai que si nous lisons cette parole-là, elle nous indique qu'un jour ou l'autre, peuvent arriver des persécutions dans nos vies, parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous sommes différents, il peut arriver que des gens ne comprennent pas et qu'il puisse y avoir des persécutions. C'est vrai, vous voyez. Un exemple, par exemple, lorsque, durant la Deuxième Guerre mondiale, la Hollande a été envahie par les Allemands, il y avait une jeune fille, à cette époque-là, en Hollande, qui s'appelait Corrie ten Boone. Et Corrie ten Boone, une femme de Dieu, était effrayée. Elle est devenue une femme de Dieu. Elle était dans sa famille, elle était jeune, et elle était effrayée en apprenant que son pays avait été envahie par les Allemands, qui, de l'Allemagne, traversaient la Hollande, envahissaient la Hollande, pour venir, donc, envahir la Belgique, ensuite la France, et vous connaissez la suite de l'histoire. Mais quand vous voyez les bottes allemandes en train de marteler le pavé de vos rues, et que vous n'êtes plus en sécurité chez vous, qu'ils peuvent venir vous emmener et vous tirer au peloton d'exécution, vous avez peur. Et Corrie ten Boone était une jeune fille, elle était effrayée, et son père, son père lui a dit, « Corrie, rappelle-toi, quand nous allons à la gare, à Amsterdam, et que nous prenons le train, quand nous allons prendre le train, qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien, nous allons à la gare, et là, au moment du voyage, nous achetons le ticket de train pour faire notre voyage. Et il lui a dit, « Tu sais, Corrie, Jésus nous donne son ticket de grâce et de force pour être plus que vainqueur, jamais avant que nous n'en ayons besoin. » C'est au moment où nous avons vraiment besoin de faire un voyage, peut-être, qui nous effraie, que Dieu va nous donner son ticket de grâce et de force pour être plus que vainqueur, pour être plus que vainqueur. L'objet de nos pensées, nos pensées peuvent être effrayées par toutes sortes de nouvelles, par toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre avait pensé à quelque chose, il est arrivé à Jésus, il a dit, « Jésus, tu n'iras pas à la croix, non, 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 que les gens mettent les mains sur toi de ça. » Qu'est-ce que Jésus a répondu ? « Arrière de moi, Satan, car tu n'as pas les pensées de Dieu, mais tes pensées sont uniquement humaines. » Des pensées humaines. Et ce n'est pas d'avoir des pensées humaines qui est important, c'est d'avoir la pensée de Dieu, ce que Dieu pense. Et le Seigneur va dire, dans Esaïe, le prophète, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Alors, lorsque David méditait, lorsque David réfléchissait, il pouvait dire au psaume 19, « Seigneur, reçois favorablement les pensées de mon cœur, les méditations de mon cœur, ce que je pense, Seigneur, ce qui se passe là à l'intérieur de mon cœur, que ce soit acceptable à tes propres yeux. » Vous savez, les pères de l'Église qui ont subi les martyrs et ont été amenés et ficelés, je dirais, pour être placés sur des bûchers, les pères de l'Église étaient tellement remplis du Saint-Esprit à ce moment-là, qui, devant leurs bourreaux, devant ces monstres meurtriers qui étaient en train d'allumer le feu et que les flammes commençaient à crépiter sous leurs pieds, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu souriaient. Elles souriaient. Ces personnes étaient en paix. Leurs tickets de grâce leur étaient donnés à ce moment-là. et elles s'en allaient au travers des flammes et de la fumée dans la présence du Seigneur, l'objet de vos pensées. C'est vrai qu'on peut avoir une longue nuit de jetzémanie, personnelle, difficulté, une épreuve. Peut-être nos cœurs sont brisés de tristesse. Peut-être que nos amis dorment, au lieu de nous aider et de prier avec nous dans nos difficultés. Rappelez-vous que nous vivons dans un monde terrible, un monde de folie actuellement, un monde de folie morale, un monde de folie politique. Et nous regardons, nous, vers le ciel, vers la face de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous disons, Seigneur, non pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Et je crois que quand nous nous soumettons spirituellement de cette façon-là au Seigneur, sa grâce et sa puissance vont baptiser notre cœur pour nous comme nous protéger et nous garder dans ces jours terribles. Et nous entendrons le Seigneur nous souffler à l'oreille d'une voix plus douce qu'une maman qui va parler à son bébé. « Ma grâce te suit. » « Ma grâce te suit. » Le ticket de la grâce. Amen. Il faut aller à la gare du Seigneur. Quand le Seigneur permet que des voyages terribles nous emmènent dans toutes sortes, je dirais, de difficultés, le Seigneur nous dit, « Tiens, voilà ton ticket. » « Aoria. » Il nous donne sa grâce. « Aoria. » Il nous donne sa grâce. Il va te donner sa grâce. Et alors, comme les légions romaines se sont approchées, nos frères et sœurs, pour les emmener aux arènes, les emmener à la mort, les emmener au bûcher, nous pourrons faire face à l'approche des légions romaines, même si la destination s'appelle Calvair. Calvair. Dans le Time Magazine, dernièrement, il y avait un titre, « Guerre nucléaire. » Un autre titre, « Penser l'impensable. » Au Canada, un autre titre, « La fleur d'érable est fanée. » Nous comprenons. Un autre titre, « La valse des champignons à venir. » En parlant des champignons atomiques, donc, de toutes sortes de choses qui s'en viennent. On a commencé à nous parler de panique économique, de crise. Et beaucoup de cœurs vont flancher, a dit Jésus, en vivant ces choses-là, en pensant à ces choses-là. Jésus a dit que le cœur des hommes va flancher de peur par rapport aux événements qui s'enviendront sur la planète Terre. Et peut-être que des expressions sont sorties de nos bouches comme « J'y ai repensé. » J'y ai pensé. Ou alors « Je ne peux pas en supporter la pensée. » Ou alors d'autres expressions comme « C'est impensable. » Exactement comme le monde s'est tenu la bouche ouverte en voyant des avions entrer dans les tours du World Trade Center en le 11 septembre 01. C'est certain que le voyage de nos pensées peut nous emmener vers un flot de peur ou un flot de foi. Un flot de frayeur ou un flot de peur par rapport à ce que nous pensons. Certains chrétiens, en voyant les événements, par exemple, de la fin des temps, vont dire « Merci Seigneur, tu reviens. » Et avoir un beau sourire. « Relevez les épaules, non plus les tomber, mais les relevez. » « Relevez vos têtes, » a dit le Seigneur quand vous verrez ces choses. Ou alors d'autres, par rapport au flot de pensée, vont être écrasés. Parce que leur cœur est attaché à la terre, leur cœur est attaché au chaud de ce monde. Et alors, ils vont courber sous le poids de leurs soucis. Par rapport uniquement à ce que nous pensons. Comment nous voyons les choses ? Comment nous réagissons ? Certains vont dire « Mais que va devenir l'Église ? » Voyez, n'oubliez jamais que Jésus-Christ, qui est mort pour la débuter, cette Église-là, va apparaître des cieux pour la réclamer. Pour l'enlever. Hallelujah. Merci Seigneur. L'Église, évidemment, ce n'est pas la construction. Ce n'est pas le bâtiment. L'Église sont des hommes et des femmes qui la composent. C'est des chrétiens qui sont venus sur le sang de Jésus et qui forment ce que la Bible appelle le corps du Christ. Amen. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un lieu. Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits de main d'homme, nous dit la Bible. Quand j'étais en Afrique, l'Église, elle était sous un arbre. Un baobab, voyez. Et là, vous pouvez avoir 300, 400 personnes réunies sous un arbre. Mais l'Église est là, Hallelujah, composée d'hommes et de femmes qui aiment le Seigneur et qui ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer n'auront pas la victoire. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre cette Église-là, Hallelujah. Certains vont dire, par rapport à la crise qui s'en vient, où allons-nous aller sans argent ? Je vais vous le dire, nous allons aller au ciel où les rues sont pavées d'or. Hallelujah, merci Seigneur. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonner ni ses enfants en train de mendier leur peintre. J'ai été jeune, j'ai vieilli. J'ai l'expérience. Maintenant, mes cheveux sont blancs et je n'ai jamais, jamais vu le juste abandonner ni ses enfants en train de mendier leur peintre. Hallelujah. Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables, a dit le psalmiste au psaume 139. L'Évangile dérange toujours ceux qui stagnent spirituellement. L'Évangile dérange toujours ceux qui se plaisent dans la chair. Ceux qui sont charnels. Nous devons réaliser que nous sommes nous-mêmes un héritage. Nous sommes l'héritage du Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Hallelujah. Nous sommes, nous, héritiers de Dieu, mais nous sommes l'héritage du Seigneur. Et il nous aime. Et un jour, il a hâte de réclamer son héritage et de nous emmener, évidemment, dans sa présence. Nous sommes la propriété personnelle du roi Jésus. Son sang royal coule dans nos veines. La Bible dit que nous sommes maintenant ce que nous n'étions pas auparavant. Nous sommes des rois et des prêtres pour le Seigneur Jésus-Christ. Pierre va dire, vous êtes roi, vous faites un royaume, vous composez un royaume, vous êtes des rois et des reines, et vous êtes des sacrificateurs, vous êtes des prêtres pour Dieu, votre Père. Hallelujah. L'Apocalypse commence au premier chapitre en souverandisant à celui qui nous aime et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père, et qui nous a lavés par son sang. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ceux qui ont confiance dans les richesses de la terre, évidemment, ceux qui ont confiance dans les grands noms de politiques, de sociétés, évidemment, ne savent pas qu'ils sont en train de s'appuyer sur un roseau qui va leur percer la main. Ce sont des roseaux, simplement. Mais nous, nous avons un nom, un nom qui surpasse, qui dépasse tout autre nom, et c'est Jésus, Jésus, Jésus. Vous mentionnez ce nom de Jésus et les anges ouvrent leurs oreilles, font attention. Vous mentionnez ce nom et les démontrent de peur devant le nom de Jésus et ils disent, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Ça veut dire tu es divin, tu as nature divine. Vous mentionnez le nom de Jésus et les chaînes de la misère tombent. Les mauvaises habitudes disparaissent. Des maladies terribles sont maîtrisées par l'œuvre du calvaire. La frayeur est bannie, la foi jaillit et vous êtes remplis d'un nouvel espoir. Hallelujah. Le nom de Jésus, son amitié est précieuse. Son amitié est personnelle. Nous sommes la prunelle de son œil. Essayez d'aller toucher la prunelle de l'œil de quelqu'un d'autre. C'est assez difficile. Vous voyez ? Et nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Hallelujah. Glorieux Seigneur. La parole nous dit que nous sommes dans la main, dans le creux de la main du Seigneur. Déjà c'est pas mal fort pour que le diable vienne nous chercher là, dans le creux de la main du Seigneur. Il n'ira pas. Si je suis dans le creux de la main du Seigneur, il n'y en a pas. En plus, la Bible dit que je suis autre chose, imagé, symbolique, la prunelle de l'œil de Dieu. Alors, évidemment, le Seigneur a un plan pour nous, afin de nous conserver sa grâce et son amour. La Bible dit qu'il est un ami plus attaché qu'un frère. Plus attaché, plus proche qu'un frère. Dans Jean 10, il est dit que Jésus appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il vient les chercher. Et il va les chercher. Il s'est arrêté sous l'arbre à Jéricho et il a dit, hé, Zachée, descend. Il est allé rencontrer, à la sortie de sa tente, un homme qui s'appelait Abraham. Abraham, il le connaissait par son nom. Il te connaît par ton nom. Il peut y avoir 6 milliards de noms ou 7 milliards de noms sur la terre. Mais il te connaît par ton nom. Il connaît ton adresse, ton numéro de téléphone. Il connaît ton numéro d'assurance sociale. Il connaît tout sur toi. Alléluia, doigt au Seigneur. Depuis ta naissance jusqu'à ta mort, il connaît même des choses que tu ne connais pas. Lui, il connaît d'avance. Il connaît la fin dès le début. Que son nom soit béni. Nous adorons, nous le bénissons et nous glorifions son Saint Nom. Alléluia. Et il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nous qui étions enfants du diable. Nous qui mentions. Nous qui étions impurs. Nous qui convoitions. Nous qui étions hypocrites. Nous qui avions tous les défauts de la terre. Le Seigneur a dit, viens ici de la boue du péché. Il nous a saisis pour nous placer comme un joyau sur sa couronne pour toute l'éternité. Enfants de Dieu maintenant. Alors, au travers de l'époque dans laquelle nous sommes. Il y a ou bien, c'est deux choses. Des opportunités ou des obstacles. Les occasions nous sont présentées ou bien, nous allons voir uniquement des obstacles. En crise, oui. Ce monde est dans une grande crise. Telle qu'on n'a jamais vu auparavant. Une crise inimaginable. Une crise mondiale. Mais je peux vous dire qu'au travers de cela, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Pourquoi ? Parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Maître. Allouïa. Et sa puissance glorieuse cherche toujours à s'exprimer, à se montrer, à se réaliser au travers des vases humains qui sont livrés, qui sont abandonnés, qui sont consacrés. N'oublions pas qu'il est le potier, nous sommes l'argile. Il est l'époux, nous sommes l'épouse. Nous sommes la branche, il est le cèpe. Allouïa. Merci Seigneur. C'est lui qui conduit toutes choses. Il y a eu une crise en Israël quand Moïse a dirigé environ 3 millions de juifs en dehors de l'esclavage. Il a fait sortir d'Égypte. Pendant 400 ans, les Israélites étaient esclaves sous le fouet claquant des pharaons d'Égypte, de la brutalité, de ceux qui les supervisaient. Et voilà qu'une nouvelle ère de liberté était en train de s'ouvrir, de se présenter à eux. Dieu et les hommes appelaient cela obstacle. Obstacle. Ils ont dit à Moïse, non, pas vraiment, on ne peut pas, on ne peut pas, comment ils s'appellent, ainsi de suite. Ils ont mis toutes sortes, ils ne croyaient pas véritablement à ce que Moïse était en train de leur déclarer. Mais Dieu, mais Dieu a utilisé chaque obstacle pour démontrer sa puissance de protection. Dieu peut se servir d'obstacle pour montrer combien il nous aime. Et rappelez-vous à l'approche de la mer Rouge, quand ils sont arrivés proches de la mer Rouge, ils avaient traversé des montagnes, ils sont arrivés là comme dans un cul-de-sac. Une immense plage, derrière les troupes de pharaons qui veulent les ramener en Égypte, et devant eux, il y a une mer. Pris en souricière. Qu'allait-il faire ? Qu'allait-il faire ? Alors, évidemment, à l'approche de la mer Rouge, le comité des plaintes est allé voir le pasteur. Pasteur Moïse, ça ne marche pas. Tu nous as mal dirigé. Vous voyez ? Nous voulons retourner et nous voulons mourir en Égypte. On préfère mourir en Égypte sous le fouet des Égyptiens que de continuer avec toi. Dieu ne t'a pas parlé. Ce n'est pas vrai. Vous voyez ? Mais l'histoire, vous vous rappelez, fut différente. L'histoire a été totalement différente. Et nous devons arrêter de penser à cela comme une fable, comme une belle histoire que l'on raconte aux enfants pour les endormir le soir. Vous voyez ? Si Dieu l'a fait une fois, il peut le refaire si nécessaire. Il peut le refaire si nécessaire. Nous devons penser foi et non pas frayeur. Amen. Foi et non pas frayeur. Jésus a dit aux disciples dans la tempête, où est votre foi ? Ils n'avaient plus de foi parce qu'ils ne regardaient qu'uniquement les éléments qu'ils voyaient. Ils ne marchaient plus par la foi. Et rappelez-vous, pendant 40 ans, dans un désert, dans un désert où rien ne pousse, où il n'y a que des rochers, où il fait 40, 45 degrés, 50 degrés en plein jour, où la nuit, ça gèle littéralement. Pendant 40 ans, leurs souliers ne sont pas usés. Leurs souliers. Moi, je me rappelais toujours, l'automne passé, quand je suis allé en France, j'ai prêché à Perpignan. Et avant une réunion, qu'est-ce qui se passe ? Mon soulier dessous est en train de sauter. Clac, clac, clac. Il n'y avait plus rien dessous. Je me dis, voyons donc, comment je ne peux pas m'avancer en allant avec ça ? Avec le pasteur, on a ri, tout ça. Vite, on s'est assis à l'arrière. Il a demandé à quelqu'un de me raccompagner, comme mon épouse est toujours vigilante et m'amène une deuxième paire de chaussures. En vitesse, on a traversé toute la ville de Perpignan. On est revenu. Le conducteur de chant a continué, continué à chanter, à chanter. Peut-être que les gens se demandaient, on chante beaucoup aujourd'hui, tout ça. C'était pour atteindre le pasteur avec sa nouvelle paire de souliers. Parce que mes pauvres souliers, le lendemain, les a mis dans la poubelle, voyez, parce qu'ils s'étaient usés. Où sont vos souliers d'il y a 40 ans ? Si vous avez 40 ans, on peut parler de cette question-là à ceux qui ont 80 ans, voyez. Mais la Bible dit que pendant 40 ans, les souliers qu'ils avaient au départ de l'Égypte, 40 ans plus tard, ne s'étaient pas du tout usés. Pourquoi ? Dieu les avait conservés. La puissance générée de petits détails, des petits souliers, voyez. Le grand Dieu de l'univers qui a lancé les galaxies s'occupe des petits souliers, voyez, des petits hébreux qui marchent au travers du désert. Et Dieu, on va leur conserver les souliers. Il n'y a pas de marchands, il n'y a pas de boutique de souliers, voyez. Bata, la compagnie, n'existe pas. Alors, on va leur conserver leurs souliers pendant 40 ans. Dieu est merveilleux ! Ça nous parle beaucoup, ça, de la protection du Seigneur, pas au travers juste de 3-4 mois. 40 ans, voyez, notre Dieu est tout-puissant, voyez. Il leur a fait jaillir de rochers stériles, de l'eau fraîche, en plein milieu du désert. Du pain descendait du ciel, tous les matins, depuis la boulangerie du ciel. C'est merveilleux, voyez. Et ils mangeaient cette manne, tous les matins. C'était une diète parfaitement équilibrée, parce qu'il n'y avait aucun malade parmi eux. Il n'y avait aucun malade parmi 3 millions de personnes. Parce qu'ils mangeaient la diète spirituelle descendant du ciel, la manne, tous les matins. Et ils buvaient à l'eau du rocher. Hallelujah ! Merci Seigneur ! Pas un seul malade, nous dit la Bible parmi eux, pas une seule personne faible. Tous étaient en santé. Il y avait en plus un nuage qui les couvrait le jour, pour qu'ils puissent avoir un peu de fraîcheur en plein milieu du désert. Comme Dieu est bon. Il leur a fait un petit parapluie, voyez. Un dimanche, un dimanche parapluie. Là-dessus, la nuit fait froid et on ne voit rien du tout en plein désert. Alors Dieu a dit, je vais vous allumer une lampe, une colonne de feu la nuit, qui réchauffait évidemment tout alentour dans la nuit du désert. Pendant 40 ans, leurs besoins ont été rencontrés. Pendant 40 ans, ils vivaient par la foi. Par la foi, par la foi, les obstacles sont des opportunités de Dieu. Les obstacles sont des occasions où Dieu veut se montrer, où Dieu veut se révéler. Quand les famines viennent, et c'est déjà arrivé, et bien on peut trouver comme Pierre, voyez, dans un poisson, toc, le prix pour payer nos taxes. Vous voyez, Jésus a payé ses taxes. Il dit, Jésus n'a pas d'argent, il est allé voir Jésus. Prends la ligne à pêche, la ligne à pêche pour payer les taxes. Non, ne fais pas ça comme ça, Jésus. Là, tu te trompes, ce n'est pas le même domaine. La pêche et le gouvernement, les taxes, tout ça, non, ça ne marche pas ensemble. Tu vas prendre la canne à pêche, pêche le premier poisson, ouvre-lui la bouche, et tu vas voir, le prier là. Amen ! Il a fait ça, il a cru, il a ouvert la bouche, oh, tiens, c'est drôle, une belle pièce d'argent était là, il l'a payée pour donc son passage. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Quand les famines viennent, eh bien, Dieu est capable de trouver des poissons, voyez, avec des, dans leur bouche, de l'argent. Quand l'économie sombre, l'économie peut sombrer, et on a besoin d'argent, quand même, pour se nourrir. Bien, Dieu est capable d'envoyer des corbeaux, comme il a envoyé pour Élie, qui l'ont nourri pendant des mois et des mois, le matin et le soir. Donc, diète encore excellente, et Élie n'a jamais été malade. Que Dieu soit glorifié. Amen ! Donc, nous devons arrêter de penser aux mains rouges, aux impossibilités, et nous devons penser à notre Sauveur qui est ressuscité. Hallelujah ! Nous devons arrêter de penser aux géants du pays, nous devons au contraire ramasser les grappes du pays. Merci Seigneur. Dieu nous a promis les meilleures choses dans les pires temps, dans les pires moments. Il y a un verset dans cet testament qui dit, et Dieu peut te donner bien plus que cela. Et Dieu peut te donner bien plus que cela. Donc, ayez la foi, chassez la peur. Le Seigneur a dit, ayez foi en Dieu, que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez ! Ayez foi en Dieu, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Et quand les choses vont si mal, quand les choses vont très mal, Jésus dit, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Votre délivrance n'est pas loin. Il n'y a pas un seul de vos cheveux qui tombe à terre sans que votre père ne le sache. Ça, c'est précis. Ça, c'est petit, vous voyez, et il connaît tout. Il sait absolument tout. Il y avait une compagnie de souliers ici au Canada, qui un jour, il y a quelques années de cela, a envoyé deux hommes en Afrique pour aller voir la prospection à faire là-bas. Il y en a un, au bout de quelques jours, il a renvoyé donc un message au Canada et il a dit, ramenez-moi au pays, il n'y a aucune opportunité qui existe ici pour les souliers. Personne ici ne porte des souliers. Ramenez-moi au Canada. Il y en a un autre, lui, qui après quelques jours de travail, a envoyé vite un télégramme au Canada et il a dit, envoyez-moi tous les souliers que vous pouvez. Je n'ai jamais vu de ma vie autant de gens qui n'ont aucun soulier. Voyez l'objet de vos pensées. Comment on peut penser ? Comment on peut voir ? L'un a vu une faillite, l'autre a vu une réussite. C'est merveilleux, personne ne porte des souliers. Là, ils vont tous porter des souliers. Vous voyez ? Évidemment, le deuxième a vu l'opportunité. Il n'a pas vu les obstacles. Hallelujah, glorseigneur. Et je dirais que notre réussite dans cette crise actuelle, et cette apostasie spirituelle même, qui va balayer l'Église de la fin des temps, ce qu'on appelle l'Église, eh bien, notre réussite est déterminée par notre vision. Comment voyons-nous les choses ? Voyez ? Comment voyons-nous les choses ? Comment voyez-vous les choses ? C'est un homme appelé Wallace Hamilton qui a écrit, deux hommes regardèrent par les barreaux de leur prison. L'un vit la boue, l'autre vit les étoiles. Ça dépend où on regarde. Si on regarde par terre, on verra la boue. Si on regarde en haut, on verra les étoiles. Amen. Il y avait deux jeunes gens qui étaient amoureux de jeunes filles, et ils les fréquentaient en même temps. Ils étaient deux garçons et deux jeunes filles. Et finalement, les deux filles ont renvoyé les gars, ont jamais voulu avoir de fréquentation à bout de quelque temps avec ces gars-là. Il y en a un qui avait le cœur tellement brisé de cela, il a vu les obstacles de la situation, et il est allé se suicider. Terrible. Un autre, le deuxième, lui, il a écrit une chanson, Country Western, qui parlait de sa mésaventure, et c'est devenu un best-seller, et il a fait plus de 100 000 dollars avec sa chanson de cœur brisé. Il a oublié les obstacles. Il y en a un autre, un troisième, qui avait vécu une expérience semblable, mais elle, c'est sa fiancée qui s'est noyée juste quelques jours avant qu'il ne se marie. Il a pris son crayon et il a écrit, « Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes dans ceci. » On chante encore aujourd'hui cette cantique dans toutes les églises autour de la Terre. Ça dépend comment on réagit, quel est l'objet de nos pensées, vous voyez. Et Dieu connaît nos besoins, avant nous, avant nous, vous voyez, d'une affaire de confiance jusqu'au bout. Trust et confiance, vous voyez. On a confiance souvent aujourd'hui dans le dollar et non pas en Dieu. Mais un jour, le dollar va mourir et pas Dieu. Il y a le philosophe allemand, Nietzsche, qui a écrit, un jour, il a dit, « Dieu est mort. » Mais un jour, les journaux de la Terre ont dit, « Nietzsche est mort. » C'était vrai. Certainement. N'oublions pas que Dieu connaît nos besoins avant nous. Il tient le monde dans le creux de sa main. Nous sommes deux, heureux tous ceux qui se confient en lui. Et certaines personnes, par leurs paroles, par leurs réactions, indiquent une insécurité spirituelle. On dirait que ces gens-là doivent prendre soin de Dieu pour indiquer à Dieu la rue, tout ça, dans les banlieues, pour ne pas que Dieu se perde. Vous voyez, vous voyez. Il connaît le plan. Pas de la ville. Il connaît tout le plan du pays. Pas du pays. Il connaît tout le plan de la Terre. Il connaît tout. Tout, absolument. L'abîme dit que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Quand tout s'effondrait sur la Terre, quand les écluses des cieux étaient ouvertes, quand les fontaines de l'abîme sont sorties de dessous les pieds de ces nations païennes, et quand même Dieu était sur son trône, il contrôle tout ici-bas, sur cette planète. Et Dieu a commencé, n'oubliez jamais, à pourboire à nos besoins des années avant même notre naissance. Avant même que nous arrivions ici-bas, sur cette terre, avant même que nous ayons froid, Dieu avait commencé à préparer l'huile, le pétrole, le charbon, le gaz pour nous réchauffer. Il n'y avait pensé longtemps à l'avance. Avant même que nous ayons faim, Dieu le savait et il a placé la fertilité dans les sols et dans les graines. Pour que nous puissions avoir, comme Paul a dit à l'istre, des saisons fertiles. Dieu tout prévu à l'avance. Jésus a dit, votre père sait que vous en avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Avant même, il sait, il connaît vos besoins. N'oubliez pas ce verset que j'ai dit tout à l'heure, David dans son expérience de vie a déclaré, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonner ni ses enfants en train de mendier leur pain. Est-ce que sa provision a déjà failli ? Pas une seule fois. Jésus a envoyé un jour ses disciples, il leur a dit, allez, prêchez. Oui, mais comment on va vivre ? Allez-y. Quand ils sont revenus, Jésus a dit, avez-vous manqué de quelque chose ? Non, ça a bien été. Avez-vous manqué de quelque chose ? Je vous pose la même question à vous, qui êtes chrétien et qui aimez le Seigneur. Avez-vous manqué de quelque chose ? Et vous avez une réponse unanime, non. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Oui, on a eu nos moments durs. Oui, on a appris à vivre dans la difficulté. On a appris à vivre dans la bonheur. Mais tout est partout, on est encore là ce matin et nous ne manquons de rien. Et nous bénissons le Seigneur qui est un Dieu fidèle. Hallelujah. Des années, des années, avant que Jacob et ses fils soient mis en face d'une crise de famine, qu'était-il arrivé ? Joseph avait été vendu en Égypte des années auparavant. Et rappelez-vous que de sa prison, de son donjon, il a été promu en l'espace d'une soirée au rang de premier ministre de l'Égypte. Ce sont les mains de Dieu qui avaient tissé la chaîne d'or que Pharaon a placée sur le cou de Joseph. C'est Dieu qui avait tissé cette chaîne d'or au travers de circonstances terribles, terribles pour Joseph. Mais Dieu avait prévu. Et quand la crise mondiale est arrivée à l'époque, une seule nation avait de la nourriture. L'Égypte. Un seul pays avait de la nourriture. L'Égypte. Et cette nourriture était contrôlée par un homme, l'homme de Dieu. Dieu avait prévu. Des années avant que la maison de Jacob, même ne pense ou ne rêve, qu'une telle famine allait arriver, qu'une si grande crise allait arriver, Dieu avait déjà préparé tous les détails. Tous les détails avaient été préparés. Ça a été un choc terrible. Quand les frères de Joseph ont découvert que l'homme qui est là, sur le trône, assis en Égypte, était un parent. C'est notre frère qui est là. Aujourd'hui, je vous dis, l'homme qui est assis sur le trône, c'est un parent. C'est un parent. C'est un père merveilleux. Allons vers lui, avec notre sac vide, comme les frères de Joseph sont venus. Il le remplira à déborder. Hallelujah. L'homme assis sur le trône du ciel est notre père. Tous nos besoins sont déjà rencontrés, et c'est ce que nous n'avons pas encore réalisé. Mais tout est déjà préparé. On versera dans votre sein une bonne mesure, serré, serré, secoué, et qui déborde. Overflow. Hallelujah. Merci Seigneur. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, et qui met son espérance en l'éternel son Dieu. Et mon Dieu pourboira à tous vos besoins, selon sa richesse, et avec puissance, à cause de Jésus-Christ. Je pense que nous devons le dire à haute voix. Et mon Dieu pourboira à tous mes besoins. Et mon Dieu pourboira à tous mes besoins. Hallelujah. Bon Seigneur. N'oublions pas qu'il y a une attaque, une attaque vicieuse, des armées sataniques. Mais notre Dieu est une forteresse puissante. David a vu l'occasion. Il a vu l'opportunité. Il n'a pas vu l'obstacle. Il a su, je dirais, que les épreuves qu'il passait allaient amener le triomphe de demain. Il n'oubliait pas qu'un jour, l'huile était tombée sur ces belles boucles blondes dans la cour de la ferme à Bethléem. Et que Samuel lui avait dit, je te roi pour le futur roi d'Israël. Et tout ce qu'il voyait, c'était le contraire. Tout ce qu'il voyait, c'était le contraire. Un roi qui fuit dans une caverne. Qui se cache parce qu'on veut le tuer. Un roi, voyez, imaginé. Mais cependant, il se rappelait ce que Dieu lui avait dit. Et Joseph s'est rappelé quand il marchait, ficelé derrière la queue du chameau, alors que les Ismaélites l'emmenaient en Égypte. Ta gerbe va se lever. Et les gerbes de tes frères et de ta famille vont s'incliner devant toi. Ce qui lui avait été dit à 17 ans, c'était encore là. Et Dieu allait l'accomplir. N'oubliez jamais, jamais, lorsque vous êtes dans l'obscurité, ce que Dieu vous a dit en pleine lumière. Alléluia, Alléluia. David a dit, je ne crains aucun mal. Il n'a pas dit, je ne ferai face à aucun mal. Oh oui, il allait faire face à plusieurs maux, à plusieurs difficultés, plusieurs persécutions, plusieurs épreuves. Mais il a dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Il a dit au Seigneur, Seigneur, tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Et c'est vrai. David a fait face au lion. Il a fait face à l'ours. Il a fait face à Goliath de Gat, vous voyez. Il a fait face à un beau-père qui était terrible, jaloux de lui, meurtrier, capable de tirer son pistolet et voulant le tuer. C'était une lance, mais c'était pareil pour amener la mort. Imaginez, mais David avait sa foi fixée en Dieu. Il dit, je ne craindrai, je ne craindrai aucun mal, aucun mal. Pourquoi ? C'est simple. Parce que tu es avec moi. Si Dieu est avec vous, si Dieu est avec vous, il est possible de rire des lions, de rire de l'ours, de rire de Goliath. Il est possible de se moquer de Goliath littéralement. Merci Seigneur. Les bons clés de l'éternel ne sont pas épuisés, elles se renouvellent chaque matin. Si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. Alors, il y a la femme vertueuse, décrite dans Proverbe 31, elle se rit de l'avenir. Elle se moque de l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'elle est vertueuse. Parce qu'elle a placé sa confiance, évidemment, dans le Seigneur. Amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Pensez à ce que vous êtes. Vous êtes l'épouse de Christ. Vous êtes l'épouse du Fils. Merci Seigneur. Et il est mort pour garantir votre avenir éternel. Le pays peut sombrer en décadence morale. Les Gibraltars peuvent tomber dans la Méditerranée. Les rocheuses et les alpes peuvent se jeter dans les océans. Mais Dieu a dit, même si les montagnes disparaissaient, se jetaient dans la mer, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. L'épouse va durer pour toute l'éternité. Dans 60 milliards d'années, l'épouse sera encore là. Dans la gloire éternelle. Bénissant et adorant son Sauveur. Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ramira de ma main. Une seule condition. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Vous savez, sur la terre, on ne peut jamais dire si un jour est bon ou si un jour est mauvais. Peut-être que certains de vous, vous avez passé une très mauvaise journée, soit vendredi, soit jeudi, soit lundi, soit avant. Non, mais on ne peut jamais vraiment dire si c'est une journée mauvaise ou une journée bonne. Souvent on a dit, c'est un jour mauvais. Mais comment le sait-on ? Comment le sait-on ? Le temps peut prouver que ça a été le meilleur jour de notre vie. C'était un jour mauvais quand Joseph a été vendu, quand ils l'ont mis dans le puits. Mais vous connaissez la suite. Il y a une femme chinoise, je vais vous la raconter. C'est un vieux père qui vivait avec son seul fils, dans un endroit très pauvre de la Chine. C'était un homme qui avait un cheval. Et avoir un cheval était une richesse. Et le vieux père et le fils avaient un cheval. Mais un beau jour, le cheval est parti, il n'est pas revenu. Les voisins sont venus exprimer leur sympathie. Et ils ont dit au monsieur, c'est un jour très mauvais. Et le père a dit, comment savez-vous ? Le jour suivant, le cheval est revenu avec un troupeau sauvage de chevaux. Tout le village a été électrifié, vous voyez. Et les voisins sont venus exprimer leur ravissement à ce vieux père et à son fils. Et ils ont dit, c'est un jour merveilleux. Et le père a dit, comment savez-vous que c'est un jour merveilleux ? Comment le savez-vous, vous voyez ? Parce que vous êtes riches. Vous avez tout un troupeau de chevaux maintenant. Le jour suivant, le fils est monté sur un cheval, un de ses chevaux sauvages. Et il s'est cassé la jambe. Oh, les gens sont venus, ils ont dit, c'est un jour mauvais. Votre fils s'est cassé la jambe. Le jour suivant, les officiers de l'armée chinoise sont venus dans le village. Et ont enrôlé à l'armée tous les jeunes gens. Sauf celui qui avait la jambe cassée. Comment savez-vous que c'est un jour mauvais ? Baissez nos têtes, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Il est vrai que ça a été un mauvais jour pour Joseph. Lorsqu'il était vendu, lorsqu'il était placé dans le puits, Seigneur. Lorsqu'il regardait les étoiles, alors qu'au travers des chameaux, Seigneur, il était emmené en Égypte. Il a pu se dire, non Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Mais c'était la volonté du Seigneur. Et à cause de ce jour mauvais, Israël a été sauvé de la famine. Ce fut un des plus beaux jours. Seigneur, c'était un mauvais jour quand Marie, au pied de la croix, a vu ton visage ensanglanté. Tes mains qui avaient été percées. Et elle, elle tremblait de peur. Quel jour sombre ! Les disciples ont été terrifiés. Mais c'était le plus beau jour, Seigneur. Alléluia ! Parce qu'aujourd'hui, par ta mort, tu nous as sauvés. Parce que pour l'éternité, nous aurons accès au trône de la gloire, au milieu de la ville céleste. La Jérusalem glorieuse. La Jérusalem céleste. Où notre maison est inscrite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Veuille baigner tes enfants. Et ne jamais nous décourager, Seigneur. Et que nous puissions penser foi. Alléluia ! Que nous puissions penser victoire. Que nous puissions penser à tout ce que tu nous as dit dans les Saintes Écritures. Au nom de Jésus. Amen.